Alors, il y a certains de mes abonnés qui m'ont demandé de réagir à une publication de Brice Hanno, qui est un producteur TV et radio qui est d'origine ivoirienne, je pense. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, pour tous ceux qui veulent savoir quelle est la route, mais pour tous ceux qui sont fatigués de toute cette pluie d'informations qui ne fait que tomber surtout à cette époque d'intelligence artificielle, mais qui veulent avoir une route bien tracée pour passer de zéro à développeur confirmé et surtout avoir un job, parce que je vous dis que c'est très difficile en ce moment d'avoir un job à l'aide de l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à télécharger mon e-book qui est gratuit. Le lien est dans la description et je me ferai un plaisir de vous montrer ce qu'il faut faire, ce sur quoi vous devez vous concentrer pour pouvoir atteindre cet objectif à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais sans plus tarder, on va plonger dans le vif du sujet. Donc, je vous lis la publication, elle va s'afficher quelque part là. Il dit « Suite à mes publications en faveur des demandeurs d'emploi, chers jeunes demandeurs d'emploi, les chefs d'entreprise m'ont signalé qu'ils font des efforts quotidiens pour vous aider, mais vous échouerez nombreux à vos entretiens d'embauche par un grand manque de préparation. Le CV, oui, mais il faut plus. Ce qui vous donne droit à l'entretien, c'est le CV. Une fois en entreprise, vous vous tirez des balles dans les pieds à cause de vos mauvais caractères, votre ego qui vous empêche de vous faire petit pour apprendre, alors que vous avez une maîtrise très approximative de vos métiers. Votre niveau de langue n'est pas reluisant, le vocabulaire de vos domaines n'est pas très maîtrisé, votre manque d'intégrité, votre envie d'avoir juste le salaire et votre désintéressement pour le travail et l'entreprise. Il y a des valeurs que vous n'avez pas et auxquelles vous devez aspirer. Chers jeunes demandeurs d'emploi, travaillez sur vous car, comme l'a dit un cadre en entreprise, l'entreprise n'est pas votre maison et personne ne vous donnera un salaire pour supporter vos frasques. Les opportunités viendront, mais acceptez et que vos cœurs restent ouverts. Alors, c'est une très belle publication. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais faire l'effort d'être le plus court possible. Mais déjà, c'est une réalité qui est très forte. Que ce soit en France, à Abidjan et tout, la plupart des jeunes aujourd'hui, je suis jeune aussi. Voilà, il faut que je sois honnête avec vous. Moi, c'est ce que je remarque. Ça fait bientôt depuis 2017-2018 que je forme des gens. Donc, ça fait six ans que je forme des gens et j'ai vu les étudiants. J'ai vu ce que ces personnes pensent, surtout les débutants. J'ai aidé les personnes à avoir des jobs. J'ai embauché les personnes. J'ai fait des centaines d'interviews. Ici, aux États-Unis, j'ai fait des interviews et j'ai vu la mentalité de la plupart des jeunes, la plupart des débutants en entreprise, des stagiaires et tout. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner ce qu'il faut faire. Je vais vous donner des astuces qu'il faut pour vraiment vous démarquer de toute cette masse de jeunes-là qui sont fainéants et qui ne veulent pas apprendre. Vous démarquer de cette masse de jeunes pour pouvoir vous stabiliser dans l'entreprise et croître. Donc, il a parlé du CV. C'est vrai que beaucoup de gens parlent de CV et tout. Il n'a pas précisé un truc que j'aurais aimé qu'il précise. C'est que votre CV, la plupart même des gens ne savent pas mettre, ne savent pas faire un CV correct. La plupart des gens ne savent pas faire un CV correct. Et c'est ce qui est triste. Votre CV, c'est votre image. Par votre CV, je peux savoir quels gens ne sont pas sur ça. La première chose que vous devez faire, c'est faire en sorte que votre CV soit le plus bétonné possible. Votre CV doit être un béton de telle sorte que quand un recruteur porte l'œil à votre CV, il puisse automatiquement dire « Ah, j'ai envie d'en savoir plus, je fais bien. » Ce n'est pas le CV de Canva une fois de plus. Ce n'est pas le CV de Canva qui vient de tous ces sites où vous faites les designs de CV. Non, le CV, on s'en fout de la beauté. On s'en fout de la beauté parce que ce que vous devez savoir, c'est que votre CV passe sur un filtre. Et ce filtre-là, il est programmé de telle sorte à ce que beaucoup de mots ne passent pas. Il est programmé de telle sorte à ce que tous vos designs ne passent pas. Et beaucoup d'entreprises surtout ont pourponis comment ça utilise ça. Donc, un, faites un CV correct. Si vous ne savez pas comment faire, écrivez-moi en inbox, rejoignez mon groupe WhatsApp ou allez voir certaines de mes vidéos YouTube où je vous parle de comment faire un CV professionnel. Mais quand vous êtes en entreprise, c'est ça même qui est le plus aimant. Beaucoup de gens vont s'arrêter juste au salaire. Beaucoup de gens vont s'arrêter à la fin du mois. J'ai mon salaire, je m'en fous, je veux faire juste ce nécessaire. Non, quand vous êtes jeune et débutant, vous devez toujours aller, comme les Américains disent, le extra mile. Vous devez toujours faire plus. Vous devez avoir cette envie d'apprendre. Moi, je me rappelle quand je faisais des stages dans les grosses boîtes de la place à Abidjan. Tous mes chefs, tous mes boss, je m'assurais de leur poser des questions. Comme quand ils vont vouloir se déplacer pour aller sur des missions ou aller faire certains travaux et tout, je vais me porter volontaire pour les suivre. Je ne vais pas rester là parce que voilà quoi, il y a déjà d'autres stagiaires qui sont motivés pour partir, donc ce n'est pas la peine, moi je vais rester. Non, je n'avais pas cette mentalité. Quand je veux faire quelque chose, je vais chercher à apprendre. Je vais chercher à leur poser des questions. Je vais chercher à faire beaucoup plus. Et quand je rentre à la maison, je vais continuer mes recherches, repartir au boulot, poser mes questions. Tous mes managers me connaissent. Ils savent à quel point je les fatigue avec mes questions. Mais c'est ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire parce que le plus de questions vous posez, vous posez. Le plus de questions, le plus de connaissances vous aurez de l'entreprise ou de votre industrie. Et le plus de solutions vous serez à même d'apporter à votre équipe. Et je vous dis, on ne retient et on ne paye que ceux qui apportent des solutions. Ok ? Donc, il y a ça. Je dirais que la deuxième astuce, c'est d'être proactif. Ok ? Première astuce, pour avoir un bon CV. Deuxième astuce, pour être proactif. Pour savoir, aller demander. N'attendez pas qu'on vienne vous dire quoi faire. La troisième chose, c'est faire des études. Faire des études. Vous formez régulièrement. Beaucoup d'entreprises mettent de côté, dans leur budget, toujours une somme importante pour la recherche et le développement. Alors, pourquoi vous, en tant qu'individu, vous ne cherchez pas à investir sur vous ? Les choses ne s'arrêtent plus à l'école. Une fois que vous avez fini avec l'école et que vous rentrez en entreprise, la recherche et le développement personnel, ça continue. Allez prendre des cours sur Udemy. Allez prendre des cours en ligne. Allez vous former dans votre industrie. Devenez bon dans votre domaine. La première chose que vous devez faire une fois que vous avez fini avec l'école. Et c'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Donc, je répète une fois de plus, la troisième chose, c'est d'investir dans votre développement personnel. Et finalement, il a dit le niveau de langue. Ça, c'est connecté à la recherche et le développement personnel. Le plus vous apprenez, le plus vous enrichissez votre vocabulaire. Ne vous exprimez pas comme les gens dans la rue. Donc, le langage, la façon de communiquer dans l'entreprise est différente de la façon de communiquer avec ses amis. Ok ? Donc, cherchez à lire beaucoup de livres dans votre domaine surtout pour que votre vocabulaire puisse s'enrichir. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. La première chose que vous devez faire, c'est avoir un CV qui est en béton. La deuxième chose, en entreprise, vous devez être proactif. La troisième chose, c'est d'investir dans votre développement personnel. Et la quatrième chose, c'est d'améliorer votre niveau de langue. Si vous faites ça, il n'y a pas moyen que vous n'ayez pas une très longue carrière et que vous ne fassiez pas une bonne impression à vos collaborateurs et tout. Que vous soyez en France, en Belgique, sur Abidjan, en Afrique, quelque soit l'endroit où vous êtes. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao !